Les vacances ont commencé pour la reine Elisabeth II. Vendredi 6 août, la chef du Commonwealth a quitté le palais de Buckingham pour rejoindre sa résidence estivale du château de Balmoral, en Écosse, a révélé le site américain People. Si est-il la première fois que la reine d'Angleterre pose ses valises à Balmoral depuis le décès de son mari, le prince Philippe, duc d'Edimbourg, survenu le 9 avril dernier au château de Windsor. Heureusement, les membres du clan Windsor devraient se relayer tout au long de l'été pour empêcher leur matriarche de trop ressentir l'absence de son mari. Toujours selon People, Elisabeth II devrait notamment recevoir la visite du prince Edward et de sa femme, Sophie de Wessex, ainsi que de leurs enfants, Lady Louise Windsor, 17 ans, et James, Vicomte Severn, 13 ans. Le prince William, son épouse Kate Middleton et leurs enfants, les princes George et Louis et la princesse Charlotte devraient également passer par l'Écosse durant la pause estivale, ainsi que les princesses Jenny et Béatrice, toutes deux accompagnées par leur famille respective. Une parenthèse jusqu'à octobre pour Elisabeth II acquis en 1897 par le prince Albert de Saxe-Coburgauta, époux de la reine Victoria, le château de Balmoral sert de résidence estivale à la famille royale depuis plus de 150 ans. Depuis sa plus tendre enfance, la reine Elisabeth II y passe la plupart de ses étés. Elle y reçoit traditionnellement de la famille et des amis, et y organise des soirées dansantes, des pique-niques, des parties de chasse et des balades à cheval. Comme à son habitude, la souveraine devrait rester à Balmoral jusqu'à l'automne et reprendra ses obligations royales à partir du mois d'octobre. Sous-titrage ST' 501